Le Prix d'Amérique, c'est quand même la course en France la plus importante. On peut courir, peut-être en Europe même. Donc oui, ça m'a fait chaud au cœur. En plus, c'est un fils de Timoko, on est élevé depuis le début. C'est magnifique. Je ne l'avais pas vraiment préparé pour cette course-là, et puis ça s'est passé extraordinaire. Il est bien fini, il n'est même pas demandé pour finir, il est facile de j'aime. Donc c'est une aventure, c'est un rêve, presque. C'est mieux qu'un rêve. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas encore l'heure, c'est ma fille. Avec Richard, un copain, j'ai dit si tu veux, toi tu as le cheval, moi j'ai la jument. Il graine, ça est une championne. Si tu veux, on fait un truc ensemble, on fait un deal, il me dit oui d'accord. Il y a eu douloureuse, après il y a eu étonnant. À l'élevage, il était gentil, c'est un cheval, c'était un poulain sans problème. Quand tu as pensé que ça va faire un étonnant, j'avais bien, j'avais trouvé le nom qu'il fallait quand même. Au débourrage, c'était déjà de bonne augure, il montrait des choses et même au début, quand il est arrivé ici, il était déjà très trotteur. Il a été très vite, rapidement, c'est monté crescendo après. Richard, il m'a dit, tu sais, il me dit le poulain, c'est un drôle de poulain. Il me dit, je n'ai jamais vu ça, il m'a fait des trucs que ne me faisait pas Timoko. Je lui ai dit, arrête, arrête de me brancher. Quand il est arrivé ici, ça allait très bien, mais c'était déjà un grand poulain. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai pris mon temps, je crois qu'il est qualifié à deux ans et il a couru à trois ans, mais montre directe, une grosse classe. J'ai dit à tout le monde, ça c'est mon nouveau craque, c'est sûr. Et bon, c'est facile à dire, mais heureusement, il m'a confirmé. J'ai toujours dit, c'est un cheval, il est meilleur atelier qu'à monter. Il était tout simplement un peu plus maniable et c'était bien dans les courses montées d'apprendre un peu confiance à lui. C'est un cheval qui est très dur à beaucoup de vitesse. Il aime dominer comme son père. Il a un bon caractère, un caractère de guerrier. Et son défaut, oui, c'est qu'il tourne mieux à droite qu'à gauche. J'essaie beaucoup de donner le moral à des chevaux comme ça et de laisser les récupérer. Parce qu'avant, je travaillais beaucoup plus dur, plus long, je souffle jamais ce cheval, jamais. Mais la prise de sang, il se donne tellement au travail, il était fatigué quand même. Donc, j'ai repris le travail plus doucement. Et le cheval, il est aussi bien. Le prix d'homme, le prix de France et le prix de Paris, bien sûr. On va essayer de défendre le titre dans le prix de Paris quand même. Je pense qu'on va être à 98% déjà. On peut peut-être la fuite un petit peu plus encore. Il ne faut pas trop travailler entre deux. Peut-être comme son père, on travaille un fois entre les courses. On en laisse 10 jours au repos, on travaille un coup et on court et après. Peut-être on va faire la même chose avec lui. Aujourd'hui, on est serré, j'ai confiance. Les chevales, ils vont être bien. Si on est dans les trois, c'est extra. Maintenant, est-ce qu'on en a pas court ? C'est toujours compliqué, c'est la guerre. C'est une course un peu plus spéciale que les autres. Ça tient à beaucoup de choses, donc il faut un peu de chance aussi. On vit les choses au jour le jour. Évidemment, on prie qu'il lui arrive rien jusqu'au jour J. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de stress. Quand tout va bien, on n'a rien à stresser. Le plus stressant pour moi, c'est quand on est dans les tribunes. Après, on ne peut plus rien faire. Et oui, champion. On sait qu'on a de la chance tous les jours. Donc on essaye de vivre les moments bien et avec le plus de monde possible pour vivre une belle aventure. Avant, je voulais toujours gagner de l'Éclope. C'était mon grand rêve. Je l'ai gagné deux fois. Maintenant, il faut rêver. Maintenant, c'est le prix numérique.